bonjour bienvenue dans la petite guidance du moment j'aime bien te faire des petites guidances courtes là de 15 minutes allez hop on commence avec un nouveau départ c'est pellias qui conseille jason par rapport à la toison d'or donc ça veut dire que ça nous parle de projets de changement donc peut y avoir des désirs de changement si tu as plein d'idées ou des désirs comme ça qui sont intenses ou qui sont tout simplement forts ça donne envie d'aller dans cette direction là parce que ça te met en joie alors vas-y voilà toutes ces idées elles sont elles vont te permettre aussi de devoir de te projeter vers l'avenir avec plus de sérénité aussi peut-être si cd ce désir il est fort s'il est intense et s'il te met en joie alors ne te laisse pas influencer par l'extérieur si il y a des conseils qui te sont donnés déjà prends les si tu en as besoin et avec discernement et lucidité parce qu'il ya aussi des personnes qui peuvent donner de bons conseils mais il y en a aussi qui ne donne pas des conseils mais qui donne des avis personnels donc prends voilà comme ici dans cette guidance prend ce qui résonne et laisse le reste en fait donc il ya cette notion de sélectionner ce qui peut te sembler bon pour toi et ce qui ne l'est pas des fois nous ne savons pas alors regarde ce qui voilà si tu sens on peut sentir si c'est si c'est ça si c'est pas ça si tu peux sentir si ça te si tu te sens bien avec cette idée ou si tu te sens pas bien avec ce que la personne te dit tu vois ça voilà donc là on te dit que de toute façon tu as assez de comment on peut dire ça d'assises je veux dire ça comme ça assez d'assises pour faire le tri en fait pour sélectionner voilà les informations qui vont qui vont apporter et les autres qui au contraire peuvent t'emmener dans un dans une direction moins intéressante parfois négative aussi mais tu regardes en fait si ça fait chuter ton énergie si tu te sens pas bien c'est que ce n'est pas à prendre en compte en fait voilà donc là la période qui s'annonce elle annonce un gros changement alors ça peut être sur plusieurs mois il ya un nouveau départ et quelque chose qui est en route albus et la clarté c'est l'oeuvre au blanc c'est le blanc on voit très bien qu'il ya quelque chose ici qui est voilà assez intéressant tout simplement parce que c'est un nouveau c'est un nouveau départ qui se fait par des prises de conscience donc quand ça se fait comme ça par un déclic aussi quand ça se passe comme ça en général on écoute plus son intériorité que 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 l'entourage que l'extérieur et ça c'est bon alors forcément ça peut chambouler à l'intérieur donc parfois tu as besoin voilà d'avoir peut-être un avis extérieur ou un conseil mais c'est toi qui le demande et tu choisis à qui tu le demandes donc là il est question d'aller vers de nouveaux horizons de créer des liens de nouveaux liens aussi et il ya une énergie il ya une nouvelle énergie en fait on te donne l'énergie d'aller d'avant et ça c'est intéressant parce que on te dit que c'est vraiment une période de ça peut être une tornade c'est vraiment et quand c'est comme ça tu peux perdre pied donc reste bien centré reste sur ton axe revient à ta respiration revient sur ta colonne vertébrale le de ta colonne vertébrale c'est ça ton axe revient en ton centre justement sur cette colonne et en dans ton ventre toi dans le denton hara achat per à trois doigts sous le nombril pour rester bien ancré et pour rester bien ancré dans la tempête et dans la dans ce changement qui peut donner l'effet d'une la sensation d'une tornade voilà et tu peux mener à bien et au bout tous les projets qui te tiennent à coeur avec justement cette énergie et quand on revient en son centre on ne perd pas notre énergie on conserve on garde notre énergie là on a des personnes qui voilà qui sont pas tournés qui se retournent pas qui regardent qu'ils sont qui vivent ici maintenant et résolument tourner vers l'avenir aussi mais bien ancré dans le moment présent alors là je te parlais de désir parce que tu as la lettre d ici voilà c'est vraiment reprendre contact avec avec il ya un arbre avec des racines des racines ici c'est avec vraiment tes désirs avec toi même on te dit que c'est une période et une période de réalisation de concrétisation qui est qui s'annonce et encore une fois cet effet de tornade va nous parler de quelque chose d' intense donc reprends contact avec tes désirs reprends contact avec ton désir profond et ça c'est revenir aux sources quelque part c'est ça c'est revenir aux sources prendre contact avec ton désir c'est une forme d'introspection c'est une introspection qui va te permettre de mieux te connaître et d'entrer en contact avec ton plein potentiel aussi alors forcément quand on revient à l'intérieur et puis avoir des des souvenirs on voit bien que là il est question d'être vraiment tourné vers la fin d'aller vraiment de l'avant de marcher devant de pas se retourner voilà le passé peut y avoir une nostalgie sur le passé mais elle peut transformer cette nostalgie en te disant que tout ce qui a été vécu fait ce que tu es aujourd'hui et vraiment en t'appuyant plus tôt sur le passé en en faisant un tremplin plutôt que se passer à ta porte de la nostalgie d'apportent des doutes et te bloquent en fait en en faisant un tremplin tu transformes ses blocages et ses doutes que souvent quand tu te regardes en arrière mais si tu te regardes en arrière tu avances pas en fait voilà ce qui est assez intéressant c'est que tu as un bateau là un navire et juste ce bateau est intéressant c'est ça aussi un aller partir vers l'avant aller de l'avant partir pour de nouveaux horizons vivre un voyage qui peut être bien sûr symbolique qui peut être introspectif bien évidemment mais c'est aussi on te dit de mettre le pied sur une rive plus douce qui est les questions de après une fois que les obstacles les difficultés sont dépassés parce que il s'éloigne avec ce navire tu t'éloigne d'une rive et tu vas vers une autre et donc garde le cap avec ce bateau ici tu vois garde le cas le cap eh bien il est question d'un changement d'un renouveau qui va apporter qui est positif et qui va apporter plus de paix plus de voici plus de liberté peut-être d'autonomie d'indépendance une indépendance qui peut être complètement nouvelle aussi ou peut-être donc tu n'as pas l'habitude mais quelque chose qui vraiment t'apporte cette notion vraiment d'autonomie d'indépendance qui t'apporte de la joie il y a aussi cette notion de retrouver une joie de vivre des fois faut quitter quelque chose pour pouvoir retrouver cette joie de vivre et on te dit que pour cela c'est c'est comme quand tu quittes l'import eh bien tu tu laisses des personnes derrière toi il y a des ruptures il y a des cassures qui peuvent être oui souffrantes douloureuses des ruptures elles sont pas toujours forcément avec des personnes mais je dirais que c'est un tout et là il est question d'un avenir qui s'annonce plus heureux et on te dit très clairement qu'il est inutile de te retourner voilà alors les fleurs elles sont assez intéressantes parce qu'elles reviennent ici sur cette notion de conseil tu sais qu'il ya un langage floral et ce langage floral bel est utilisé depuis très longtemps et si tu as la tulipe le y est rouge je crois oui et le barèche ou la barèche je sais pas mais c'est vrai que je demande à mon fleuriste il parle justement de de revenir à soi de s'écouter soi d'être sélectif sélectif pour ne pas aller dans une mauvaise direction voilà et donc ça revient à ce que je te disais tout à l'heure de t'écouter toi de faire le tri voilà et on te dit que ça c'est surtout valable dans le domaine sentimental voilà on te dit aussi que tu as ta bonne étoile et tu peux faire confiance en ta bonne étoile après tu l'appelles comme tu veux parce que elle ne t'abandonnera pas ça peut me parler ici d'un début de chemin de vie difficile aussi qui peut peut-être avoir donné cette sensation d'avoir du retard sur son chemin de vie sur ses projets de vie on te dit que les projets finiront par aboutir donc tiens bon persévère reste patiente patient et là on a quelqu'un qui est doué vraiment pour tout ce qui concerne les arts tout ce qui est artistique alors c'est c'est large c'est large c'est la danse la musique la peinture l'écriture il ya d'autres choses tout ce qui peut être fait avec les mains mais tout ce qui est peut être aussi pensé avec la tête oh là là c'est large donc c'est ça ramène vraiment à cette à cette puissance créatrice qui est en nous en fait voilà te dit de développer ça de développer cet art voilà ne le laisse pas dormir ne laisse pas ton talent dormir on te dit de te mettre au travail j'espère que ça c'est vraiment ça ça t'apportera et puis il ya cette notion de deux rêves moi j'aime beaucoup les rêves avec notre constellation oui on l'a vu d'ailleurs hier dans la guidance que j'ai posté hier et cette notion que tout s'écroule que peut-être une c'était un château une tour qui s'écroulait et que la déception peut être grande pour pour certaines personnes ici pays à voir aussi cette notion de perfection mais attention à ne pas courir après cette perfection qu'est ce qui est parfait finalement je dirais que nous sommes parfaites que nous sommes que tout est parfait chaque situation est juste en fait c'est que nous voyons peut-être pas forcément le message c'est pas toujours évident de le voir ce message aussi vraiment il est question de voile de regarder vraiment les faits tels qu'ils sont d'être bien ancré 1 dans cette incarnation dans cette réalité parce que finalement c'est ce qui fait avancer il ya une notion de grandir ici de de grandir intérieurement de maturité personnelle aussi d'avoir une vision peut-être plus oui plus mature des choses ce qui est ce qui n'est pas toujours étant mais qui fait du bien parce qu'en fait ça permet quelque chose d ça permet des situations plus adapté à qui nous sommes ça permet de nous élever quand je pourrais dire ça vraiment ça sert notre évolution personnelle voilà d'ailleurs j'ai envie de là je vais prendre qu'une carte je vais la poser là on prend une en termes d'évolution personnelle parce qu'il est vraiment question de ça la voix des artisans de lumière à cet anorak de rebecca combelle qui est très beau que j'aime beaucoup une carte qui veut bien sortir ok elle va rester ah là là alors moi ça me parle parce que la première fois que j'ai parlé j'ai entendu parler d'ana la grand-mère de yeshua l'histoire m'a fasciné serré la lumière poser des fondations plan divin c'est la grand-mère de yeshua c'est jésus et donc nous allons aller voir ce que rebecca combelle général ses textes sont magnifiques anna grand-mère de jésus était une mystique des temps ancien qui a consacré sa vie à transmettre des enseignements pour la conscience pour que la conscience du christ soit présente à travers toute forme de vie elle n'est pas très connue mais sans elle la conscience du christ ne serait pas éveillée telle qu'elle est aujourd'hui anna représente le dévouement silencieux qui est parfois nécessaire pour vivre une vie au service des autres elle représente les générations d'avant qui ont consacré leur vie à rêver un monde nouveau tout en sachant qu'ils n'en verraient pas le résultat glorieux final elle représente le soldat dévoué la mère inconditionnelle et le mystique qui peut voir le fil qui est tissé à travers toute la vie anna nous enseigne que nous avons tous un rôle à jouer dans le plan divin il ne doit pas forcément se manifester sur la scène du monde pour être significatif la contribution d'une personne n'est pas plus digne que celle d'une autre la contribution d'une personne peut être de materner ses enfants tout simplement un autre peut rassembler des femmes en cercle chaque mois aucune contribution de meilleure ou pire plus importante ou moins significative nous avons chacun en nous une graine de lumière que nous devons incarner et partager anna nous rassemble tous pour nous souvenir et nous inviter à contribuer à une partie du plan divin j'espère que cette petite guidance t'apportera on se retrouve demain pour une nouvelle qui d'un seul temps